Vous ne le saviez peut-être pas mais Gwendolyn Amon a vécu une histoire d'amour durant son adolescence avec l'un des fils de Claude François. Elle est revenue à ce propos lors de son passage dans les locaux d'Europe 1, ils ont été en couple il y a près de 30 ans et la comédienne qui fêtera son 51e anniversaire à la FENOUT avait d'ailleurs l'habitude de se rendre dans l'appartement du célèbre chanteur. Des informations que les auditeurs ont pu découvrir grâce au fameux portrait inattendu réalisé par Hélène Manarino. Avant que l'appartement ne soit vendu, il y avait cette légende, un fantôme existait dans cet appartement, vous n'aimiez pas trop ça, a lâché la journaliste face à son invité, son chéri de l'époque a décidé de mettre un vinyle d'un chanteur américain, sauf que cela n'a pas eu l'effet escompté. Et là vous entendez la voix de Claude François chanter « Vous êtes parti en courant », a-t-elle poursuivi. Un flip monstrueux, a confirmé l'invité du jour. Mais les suiveurs de l'émission Culture Média présentée par Philippe Vandel ont également découvert pourquoi Gwendoline Lamont avait eu à ce point peur, c'est en raison de sa phobie des Fantôme « A chaque fois que vous vous brossez les dents, vous avez peur qu'un fantôme arrive derrière vous », a déclaré l'animatrice de 30 ans. Ce n'est plus le cas maintenant, mais quand j'étais jeune oui, a indiqué la principale intéressée qui a ajouté que sa grand-mère parlait de fantôme tout le temps. « Elle me faisait flipper. » A noter que, celle qui a été vue récemment dans Grand Hotel sur TF1 mais également dans une si longue nuit a été en couple avec Frédéric Diefantal, avec qui elle a un fils prénommé Gabriel. « Mariés en 2004, c'est en 2013 qu'ils ont finalement décidé de se séparer. » A voir également, vous ne devinerez jamais tout l'argent qu'a rapporté Claude-François à Patrick Juvet. La rédactionne à lire au CiatBlogTest. Why ?